Ok, merci à tout le monde, on va pouvoir commencer. Ravi de vous accueillir ce soir, je m'appelle Nathan Sexer, je suis vice-président d'Ethereum France. Je fais également partie d'un projet qui s'appelle Sysmo, qui vous accueille ce soir, puisque vous êtes dans les bureaux de Sysmo, mais également de Jellyfy. Donc on est ravi de faire la troisième édition des Amis d'Ethereum France. Ça a pour but de rassembler un peu le fleuron de l'écosystème Ethereum français au sens large. On a fait ça avec Sysmo, Jellyfy, on a fait avec Morpho, Mangrove le mois dernier. Cette fois c'est avec DeFi France, on est super content de faire ça avec eux. C'est une grosse communauté française et je les laisserai peut-être se présenter. C'est un format un peu spécial cette fois, puisqu'il va y avoir déjà un panel. Il va y avoir aussi une présentation à distance, donc c'est un test. On va voir comment ça se passe, je pense que ça va être très bien, mais c'est un test. Voilà, et ce super montage, je pense qu'on s'améliore beaucoup d'édition en édition. Et j'en suis pas peu fier. Je vous présente rapidement Ethereum France. On est une association à but non lucratif depuis 2015. On rassemble la communauté autour d'Ethereum, comme je vous le disais, autour de la communauté francophone au sens large. On a un site qui s'appelle Ethereum France où on publie des articles techniques, on traduit des articles techniques. Et aussi et surtout, on organise des événements communautaires autour d'Ethereum en France. On organise ces meet-ups avec les Amis d'Ethereum en France mensuellement. On fait d'autres meet-ups annexes depuis un certain temps. On faisait des workshops. Et on organise notamment ETC, qui est une grosse conférence depuis 2017, dont on n'est pas peu fiers. Et c'est très chouette. On organise aussi ça cette année. Donc on a vraiment hâte. Quoi d'autre ? Vous pouvez nous trouver sur Twitter. On a une chaîne YouTube où sera publié ce meet-up qui est filmé, je le précise. Et un Discord qu'on vient d'ouvrir et que je vous invite à rejoindre, qui se structure doucement mais sûrement. Voilà. Un petit mot pour nos mécènes. Je trouvais ça carrément plus classe que les sponsors, mais ça revient au même. On a Pantvala qui finance, il y a un organisme qui finance des projets open source. C'est vraiment, ça existe depuis longtemps. Ils ne sont pas assez connus à mon goût. Ils donnent de l'argent à des projets cools autour d'Ethereum. Donc ils financent nos meet-ups. Ils nous ont donné de l'argent pour ça. Donc c'est vraiment super cool. On remercie Zerion et Paraswap qui nous sponsorisent pour ce meet-up. Peut-être pour d'autres également. Et Samouray Coop qui fait notre captation ce soir. Donc vraiment merci à eux. Un petit agenda rapide. On va voir une petite intro de DeFi France quand même. D'ailleurs tu peux commencer à venir par ici. On va avoir une présentation à distance d'Atrion Croubois d'Open Zeppelin. Donc ça va être vraiment chouette. Et un panel avec Mounir de Paraswap, Charles de Ledger et Adrien de Sysmo. Et donc sans plus d'attente, je vais passer la main à Brice de DeFi France. Merci. Donc ouais, juste un petit point rapide pour ceux qui ne connaissent pas DeFi France. Nous, on est une communauté un peu plus récente qu'Ethereum France. Un peu plus petite route, c'est un peu moins structuré. Mais c'est aussi ça qui est fun. Donc ça date de 2019. Ça part d'un groupe Telegram et l'idée c'est vraiment d'échanger sur la DeFi entre passionnés initialement. Puis après, en fait, beaucoup de ces passionnés, au fur et à mesure des trois années, sont devenus des professionnels. D'une manière ou d'une autre, que ce soit formel ou pas. Et il y a eu aussi une migration sur Discord. Je vous laisse découvrir tout ça. Mais voilà, cherchez DeFi France, vous allez trouver. Pareil, on a un YouTube. On a tout un tas de gens qui font des initiatives vraiment intéressantes de production de contenu. Donc si la finance décentralisée vous intrigue ce soir, n'hésitez pas à aller voir DeFi France. Voilà, je te rends le compte. Merci beaucoup. Donc là, ça va être le switch technique. On va passer la parole à Adrien. Eh bien, bonjour tout le monde. Désolé de ne pas être là en présentiel. J'aurais bien aimé tous vous voir et participer aussi au panel après. Mais voilà, Lyon, c'est proche. Mais c'est quand même un petit peu loin. Donc on va faire ça à distance. Donc moi, je me présente rapidement. Je m'appelle Adrien Croubois. Je suis développeur de Smart Contract chez OpenZeppelin. OpenZeppelin, c'est quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler pour l'audit. Mais il n'y a pas que de l'audit. On fait beaucoup de choses. Donc je vais un peu en parler. Et aujourd'hui, je vous fais une présentation rapide sur la sécurité des actifs numériques. C'est un problème très, très vaste. Moi, je vais l'attaquer de mon point de vue de développeur de Smart Contract. Donc forcément, c'est biaisé. Je m'intéresse principalement à la DeFi et plus précisément à la DeFi sur Ethereum. Si vous êtes fanatique ou juste supporter de notre blockchain, ne m'en voulez pas. De toute façon, je pense que tous les conseils que je vais vous donner peuvent s'appliquer à tous les contextes, que ce soit Bitcoin ou autre. Donc un petit point très vite sur OpenZeppelin. Vous devez nous connaître, mais en fait, on est une boîte internationale qui s'intéresse à la sécurisation de ce qu'on appelle la open economy. Donc c'est notre vue de la DeFi, c'est-à-dire au-delà de tout ce qui est finance, c'est-à-dire en tout ce qui est économique. Et on est suivi par de nombreux projets qui nous font confiance pour nos services d'audit. Vous nous connaissez peut-être aussi pour nos Smart Contracts. Si vous êtes des développeurs Ethereum, vous avez probablement déjà utilisé nos contrats pour faire des NFT ou pour faire des ERC20 ou autres. On a vraiment une suite de produits et l'idée, c'est d'accompagner les développeurs dans la sécurisation des applications et donc la sécurisation de la DeFi, que ce soit en amont avec l'écriture de contrat et l'audit, mais aussi en aval une fois que l'application est live via Defender. Donc moi vraiment, ma vision de la sécurité sur la blockchain, c'est vraiment le modèle gruyère ou le modèle émental selon votre hommage préféré. Et l'idée, c'est un modèle qu'on a vu assez souvent. Il consiste à dire que toutes les méthodes de sécurisation ont des failles. Ou alors des domaines où elles ne s'appliquent pas. Et donc juste baser sa sécurité sur un système, sur une solution, c'est beau à l'échec. Il faut accumuler les process de sécurité tout au long aussi bien du développement que de l'utilisation d'une application. Et c'est qu'en ajoutant toutes ces solutions imparfaites, qu'on peut tendre asymptotiquement vers une solution parfaite où il n'y aurait aucun trou qui coïncèderait. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer de parler un peu de ma vision de la sécurisation des assets autour de deux points de vue. D'abord le point de vue des utilisateurs, peut-être que ça intéressera certains des participants du meetup. Et ensuite, dans un second temps, du point de vue des développeurs, qui est un point de vue complémentaire qui est aussi très intéressant. Donc j'ai essayé d'identifier différents points et de mettre en exergue comment est-ce que ça peut ne pas marcher. Et pourquoi il faut faire attention. Et puis à la fin, il y aura des recommandations bien évidemment. Le premier point, c'est les wallets, les extensions de browser et ainsi de suite. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent MetaMask ou une autre wallet, mais les wallets, ils ont des failles, comme ce tweet le montre. Ça c'est quelqu'un qui a eu un piratage assez méchant, où un hacker a réussi à changer l'application MetaMask dans son browser et à le faire signer des transactions qu'il ne voulait pas, ou à extraire la clé privée. C'est des choses qui arrivent, c'est vilain. On en reparlera un peu plus tard. Pour éviter que ça vous arrive, il n'y a pas des masses de solutions. Il y en a une qui est assez simple, c'est déjà de ne pas stocker votre clé privée dans votre browser, même si c'est une application à un minimum sécurisée. Donc Ledger est une bonne solution pour ça. Il n'y a pas que Ledger, il y en a d'autres. Mais forcément aussi, dans votre arsenal en tant qu'utilisateur, il y a un Ledger quelque part, ça améliore largement votre sécurité. Accessoirement, Ledger ou pas, quand vous devez signer une transaction, faites attention à ce que vous signez. C'est parfois un peu fastidieux, mais il faut vérifier ce qu'on vous demande de signer. La deuxième chose, et c'est la suite, c'est l'interface. C'est-à-dire que si votre Ledger est bien configuré, si derrière on vous demande de signer quelque chose de malicieux et que vous le faites, vous vous faites avoir. Apparemment, il y a eu une fausse, j'ai découvert ça aujourd'hui, il y a eu une fausse application sur mobile qui était un faux Uniswap. Donc vous connectez votre toilette à ça, vous pensiez faire des trades sur Uniswap et en fait, vous transfériez vos fonds à quelqu'un d'autre. On peut très vite se faire avoir, donc c'est assez dangereux. C'est vrai pour les applications mobiles, c'est aussi vrai pour les applications sur plateforme, sur Internet, sur desktop ou autre. Il y a eu une histoire aussi comme ça de quelqu'un qui avait fait une attaque et man in the middle pour remplacer, je crois que c'était MyCrypto par un clone de MyCrypto, mais quand on rentrait sa clé privée, forcément ça l'a leaké. Des fois, il y a des solutions qui sont simplement de télécharger quand c'est possible l'interface sur votre disque. Je crois que MyCrypto le faisait, pour ceux qui connaissent ça. Ça doit être possible avec Uniswap, parce que souvent, c'est tout côté client. Il y a le choix de la plateforme, qui est toujours très important. C'est-à-dire que même si vous sécurisez bien votre wallet, si d'ailleurs tous les fonds vous voulez donner à un projet qui soit centralisé ou décentralisé, qui est mal conçu, vous pouvez leur dire au revoir. Là, on a des exemples assez connus avec Mondgox et Bitconnect, qui étaient des solutions centralisées. Mondgox, c'était juste un hack ou un rockpool. On ne saura jamais vraiment... Je pense que chacun a son opinion là-dessus. Bitconnect, il fallait être un peu crédule pour croire au taux de rentabilité qu'il donnait. Mais même sans ça, il y a des applications DeFi où on pense que c'est sécurisé. Et en fait, on n'est jamais à l'abri. Enfin, on est à l'abri si c'est bien fait. Mais en tant qu'utilisateur, a priori, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dans le code et s'il n'y a pas un moyen pour l'utilisateur de sortir. On pourrait aussi penser... Ça, c'est des risques aussi qui vont s'appliquer derrière en tant que développeur. Si vous aviez de l'Ether sur Solana qui était bridgé par Wormall cette semaine, vous avez dû avoir des surfrades. Il y a peut-être des applications DeFi qui étaient construites sur cette valeur de l'Ether Bridget, sur Solana. Donc voilà, les blockchains ont des risques intrinsèques. Et ça, c'est vrai pour toutes les blockchains. Ça pourrait être vrai pour XDAE, ça pourrait être vrai pour BSC, ça pourrait être vrai pour Polygon. Donc quelques recommandations. Pour l'utilisateur, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qu'il faut, c'est d'essayer d'être assez intelligent avec son wallet, de ne pas laisser traîner sa clé privée n'importe où. D'utiliser des solutions, que ce soit des smart contracts avec des mécanismes de recovery comme Argent, des hardware wallet comme Ledger. On peut même combiner les deux. Moi, c'est ce que je fais. J'ai un Argent qui est derrière un Guardian qui est un Ledger. Ça marche très bien. Évitez de trop trusser les interfaces. Si vous pouvez les télécharger, c'est bien. Faites attention aux Bridges. Les Bridges, c'est les nouvelles plateformes centralisées. C'est assez risqué. Et puis, bien sûr, toujours avoir un regard critique. Quand il y a une nouvelle application DeFi qui sort et qui promet 15% par mois, ça fait quand même beaucoup. Il faut faire attention. C'est-à-dire, calculer les retours. Si les retours, c'est plus de 100% par an, c'est probablement quelque chose qui cloche. Ça peut arriver, mais le risque, c'est toujours la deuxième facette de la pièce quand il y a du reward. Maintenant, on va peut-être regarder le côté des développeurs d'applications. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui sont développeurs d'applications ou qui souhaitent le devenir ou qui sont curieux de comment les applications sont développées. Même chose que pour tout à l'heure, le choix de la blockchain est important. C'est-à-dire qu'avant toute chose, quand vous allez déployer votre application, posez-vous la question d'où elle va exister. Si vous voulez éviter le mainnet pour les frais de gaz importants, ça peut tout à fait se comprendre. Si vous allez sur ETC, ça pose des problèmes. Si vous allez sur Solana en utilisant le Bridgewater Mall, ça pose des problèmes. Et même si la blockchain est « viable » et qu'il n'y a pas eu de problème particulier, réfléchissez à par qui elle est maintenue, dans quel contexte, est-ce qu'il y a du suivi. Il y a eu des petites histoires il y a quelques mois sur BSC et le manque de maintien du client et de la chaîne par Binance qui sous-investissait au regard de certains utilisateurs. Donc voilà. Et dites-vous aussi que quand vous choisissez une blockchain, il n'y a pas de... Encore une fois, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais il n'y a pas de solution magique. C'est-à-dire que si une blockchain vous dit que ça ira forcément plus vite et forcément moins cher, c'est qu'il y a un trade-off qui est fait quelque part, peut-être sur la sécurité. Et souvent, s'il suffisait de reconfigurer Ethereum pour que ça marche par magie, ça aurait déjà été fait. Quand on reconfigure, on centralise potentiellement ou il y a d'autres problèmes qui apparaissent. Les dépendances et l'interopérabilité, c'est une très 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 vaste classe de problèmes qui peuvent arriver. Encore une fois, la dépendance, ça peut être la dépendance vis-à-vis d'un bridge, comme dans le cas de Warmall. Ça peut être dans la dépendance vis-à-vis d'un oracle de prix. Il y a énormément de hacks récemment qui sont liés à ça. Et l'interopérabilité, c'est réfléchir toujours à comment votre application pourrait être utilisée, notamment au regard de tout ce qui est Flash Loan. C'est-à-dire que quand on a une idée des hacks qui ont lieu depuis quelques années, depuis deux ans, la DeFi a explosé et les hacks de DeFi ont explosé aussi. Et plus d'une fois sur deux, c'est le combo d'un oracle de prix qui se fait attaquer avec des Flash Loans qui permettent d'exploiter ça avec un volume monstrueux. Parfois même, le Flash Loan est utilisé pour pirater l'oracle de prix. Donc quand vous avez une dépendance sur un système extérieur, réfléchissez bien à ce qui vous apporte, mais aussi les risques qu'ils proposent. Est-ce que ça peut y avoir du DDo, ce qui peut arriver ? Enfin, pas DDo, c'est juste du DDo, ce qui peut arriver ? Est-ce que vos utilisateurs sont à risque si ça ne marche pas ? Notamment si vous faites confiance à un autre contrat que vous utilisez en dépendance de votre système. S'il est upgradable, faites attention, parce que s'il casse, il faut que vous ayez une porte de sortie. Et évitez de reproduire les bugs connus. Donc là, j'aurais pu vous sortir tout ce qu'OpenZeppelin fait en termes de contrats que vous pouvez réutiliser plutôt que les écrire vous-même. Mais à la place de ça, j'ai sorti des statistiques sur l'origine des bugs les plus classiques. Alors, il y a 28%, c'est des erreurs de logique dans le code. Ça, on ne pourra pas vous aider, il faut bien le concevoir, il faut faire beaucoup de tests, il faut se faire auditer. Mais il y a des choses comme l'accès non autorisé, l'Arientrancy, les overflows sur les entiers. Tout ça, c'est des choses où, normalement, tous les briques de base pour bien le faire existent. Donc, plutôt que d'essayer de les réinventer et de vous tirer une balle dans le pied, il y a plein de choses où vous pouvez vous tromper. Évitez de vous tromper sur les choses simples. L'Arientrancy, c'est assez facile de l'étudier. Aujourd'hui, il y a des outils d'analyse statique qui vous permettent de tester votre code. Donc, j'invite tous les développeurs à essayer d'appréhender un peu ces outils-là. Il y a les audits, c'est important. Ce n'est pas parce que je travaille pour OpenZaplin que je dis ça. C'est vraiment important. L'idée, c'est d'avoir le plus de cerveaux qui réfléchissent à votre code. Peut-être que dans le cas de Wormall, ça va regarder. Peut-être pas. Dans tous les cas, un audit SWE, c'est cher. C'est fastidieux à planifier. Puis, les bonnes boîtes d'audit sont toutes prises. Donc, derrière, on essaie d'en trouver une pas trop mauvaise pour pas trop cher. Mais en vrai, c'est important. Ou à défaut, mettez en place un bug bounty. On ne valorise pas assez, je pense, la communauté des autres hackers, des autres développeurs. Rendez votre code public avant qu'il soit publié sur la blockchain et qu'il soit figé. Faites des releases candidates et ouvrez des bugs bounty. Il y a pas mal de fois où, s'il y avait eu un vrai bug bounty, peut-être que le bug aurait été remonté avant d'être exploité. Ce n'est jamais une garantie, mais c'est une possibilité. Il y a plein de White Hat qui font un travail formidable dans cet écosystème. Et assurez-vous qu'ils puissent vous contacter. C'est-à-dire que si vous avez un smart contract sur Mainnet qui est vérifié, par exemple, via Reuterscan, mettez une adresse e-mail de contact là-dedans. Vraiment, c'est des choses simples, mais ça fait toute la différence. Par exemple, nous, OpenZeppelin, si jamais on détecte une faille dans un de nos contrats, on a des mécanismes comme ça pour essayer de détecter tous les contrats qui existent sur la blockchain, qui utilisent nos contrats. Et d'ailleurs, on va se retrouver avec un dump avec des dizaines, des centaines, peut-être des milliers d'adresses hexadécimales. C'est parfois compliqué de savoir qui est derrière, qui est responsable, qui contacté pour les prévenir, pour qu'ils prennent des mesures avant que le bug soit donné au public, à partir du moment où il est corrigé. S'il y a un e-mail de contact, c'est toujours beaucoup plus simple. Et la dernière chose, c'est le monitoring. C'est-à-dire qu'une fois que les contrats sont déployés, il ne faut pas se croiser les pouces et dire que c'est fini. Ça, ça aurait pu être un problème dans la première partie, la partie wallet. Mainnet, c'était une clé privée de Julien, de Unlock, qui avait leak. Une clé qui n'était pas utilisée sur Mainnet, qui n'était utilisée que sur d'autres réseaux. Et en fait, ils ont réussi, via le monitoring, à se rendre compte assez vite que ça avait leak. Et qu'un hack était en cours. Et ils n'ont pas réussi à sauver les jetons sur le réseau secondaire. Par contre, ils ont réussi à fermer le bridge à temps, pour que l'hacker ne puisse pas retransférer les fonds sur Mainnet. Où là, ils auraient été absolument incontrôlables, dès lors qu'ils passent sur Uniswap et tout. Et donc, ils avaient eu la possibilité, comme ça, de bloquer les transferts de fonds au back sur Mainnet. De friser les wallets sur les différentes chaînes de filles qui dépendaient des bridges. Et je ne sais pas exactement comment ils sont sortis à la fin. Mais ils avaient la possibilité de redéployer un contrat sur les autres chaînes plus sécurisées. De redispatcher, de redonner les tokens à leur utilisateur. Je ne sais pas exactement comment ça s'est fini. Mais c'était parti pour bien se finir la dernière fois que j'avais regardé. Et si on n'en a pas beaucoup plus entendu parler, c'est probablement que c'est bien fini. Donc voilà, si vous monitorez rapidement, vous pouvez vous rendre compte qu'une attaque est en cours. Des fois, il y a moyen de mitiguer une attaque en cours. C'est difficile, mais ça peut arriver. Donc, surveillez vos contrats, mettez en place des alertes. Ça, c'est quelque chose que OpenZeppelin peut vous aider à faire. Vous pouvez définir via un produit qu'on a qui s'appelle Defender. Ou c'est la version décentralisée qu'on est en train de développer qui s'appelle Forta. Définir des alertes. Genre, s'il y a une transaction avec un nouveau système qui utilise beaucoup de gaz, qui transfère beaucoup de tokens, ça peut être suspect. Donc, vous pouvez déclencher des notifications sur votre Slack, sur votre Discord. Éventuellement, déclencher automatiquement des opérations de maintenance sur vos contrats. Donc, voilà, je vais me répéter, mais ne réinventez pas la roue. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire déjà dans cet écosystème, autre que réécrire le RC20 ou le RC721. Pareil, si vous avez des soucis potentiels de re-entrancy, il y a plein de briques qui permettent de vous aider à les mitiger. Donc, regardez-les. Faites des tests. Faites beaucoup de tests unitaires. Ça, c'est évident, mais encore une fois, il faut le faire. Vérifiez la couverture de vos tests. Et contrairement à il y a 4 ou 5 ans, aujourd'hui, on commence à avoir des outils d'analyse statique assez puissants, assez performants. Je pense à Sleezer que j'utilise personnellement, mais il y en a d'autres. Donc, utilisez-les et puis ils vous diront s'il y a des risques de re-entrancy, auquel cas vous pouvez facilement les mitiger. Mettez-vous de vos dépendances, les oracles, les contrats upgradables, les bridges, toutes ces choses-là. Faites relire votre code. Donc, l'audit, c'est un incentive assez direct à quelqu'un de relire votre code contre actuellement. Maintenant, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Je pense que c'est qu'une des tranches de fromage de votre solution. Une autre tranche, c'est vraiment de passer par la communauté. Donc, mettez en place des primes, des bugs bounty. Publiez votre code à l'avance. Je crois que Samsung avait un white hat à le toucher. Je crois que c'est un million de dollars de primes de sushi pour avoir détecté un bug dans Miso avant que Miso soit live. C'est peut-être cher payé, mais si Miso avait été publié avec le bug, c'est peut-être des dizaines ou des centaines de milliers de dollars qui se seraient envolés dans la nature. Donc, vous ne voulez pas que ça vous arrive. Une autre démarche que j'utilise assez régulièrement et que je trouve très intéressante, c'est mettez-vous dans la tête de quelqu'un qui va casser des contrats, participer à des concours de hacking. Il y a pas mal de jeux. Il y a une vraie gamification de ça, d'essayer de casser des programmes. Parce qu'en faisant des choses comme Denminer, Veldify ou Notso Smart Contract, vous allez apprendre quels sont les patterns d'attaques fréquents. Et peut-être que derrière, ça vous permettra de trouver quelque chose qui ne va pas dans votre code, de connaître les attaques classiques. Forcément, il y a peut-être une attaque toute nouvelle que vous n'aurez pas vue, mais au moins les classiques, vous les éviterez. Comme j'ai dit, assurez-vous d'être joignable. Il faut que quelqu'un, à partir de votre... Si vous êtes un projet sérieux, quand on trouve votre contrat sur Ethereum, on doit facilement retrouver votre adresse de sécurité. Donc je ne sais pas si votre projet s'appelle, je ne sais pas, Kleenex. Bon, c'est une marque, je suis désolé, mais si votre projet s'appelle Kleenex, il faut que security.kleenex.com apparaisse dans votre Smart Contract. Et préparez un plan de réponse. Et une idée de préparer des scénarios en mode qu'est-ce qui se passe si tel contrat pète ? Qu'est-ce qui se passe si telle chose arrive sur telle chaîne ? Essayez de réfléchir à ce que vous pourriez mettre en place, aussi bien du point de vue de la communication avec vos utilisateurs, mais aussi de la mitigation, est-ce que vous avez des moyens de résoudre les problèmes ? Parce que quand on est dans le stress, c'est vraiment terrible. Donc si vous pouvez anticiper ça, ne serait-ce qu'un petit peu, ça vous aidera beaucoup. Je voudrais vous présenter quelques outils que j'utilise. Alors forcément, ce n'est pas une liste exhaustive de tous les outils à utiliser. Il y en a plein que je n'utilise pas et qui sont très bien. Mais ça, c'est mon approche. Donc je pense que les slides sont disponibles si vous voulez les regarder plus tard. Aussi bien pour la partie développement d'applications, les outils assez basiques, assez simples. Le monitoring, il y a Defender qui est fait pour OpenZeppelin, mais il y a The Graph qui peut aussi être assez puissant si vous voulez mettre en place des mécanismes de monitoring. Moi, j'utilise un combo de MetaMask, Argent et Ledger pour mes applications, sachant que sur MetaMask, je n'ai vraiment que des wallets de test. Tout ce qui est sérieux, c'est de l'argent, c'est de l'edger. Gnosis Safe est une très bonne option aussi. Et si jamais vous voyez de l'activité suspecte sur votre blockchain, il y a des outils. Etherscan est très puissant pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis si vous voulez aller encore plus loin, il y a ethtx.info qui vous permet de vraiment suivre ça. Alors c'est des outils très avancés pour des développeurs qui savent comment le VM fonctionne, mais c'est ce qu'on utilise pour essayer de comprendre des hacks quand on essaye de réagir. Donc il y a 2-3 liens qui seront peut-être utiles pour les plus techniques d'entre vous. Voilà la slide classique. N'hésitez pas à aller poser des questions sur le forum. N'hésitez pas à tester nos produits, Defender en particulier, mais aussi juste utiliser nos contrats. Et je vous remercie. Je pense que ça a été assez rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, il y aura le panel un peu plus tôt. Merci pour la présentation. Comment on peut gérer les problèmes 0D ? Beaucoup plus dépendants sur OpenZepeline, par exemple. S'il y a 0D dans les source codes d'OpenZepeline, comment il y avait ? C'est une bonne question. Ce qui se passe, c'est qu'OpenZepeline fait tout pour qu'il n'y en ait pas. Mais ça arrive. Ça arrive malheureusement. On en a trouvé une pendant mes vacances d'été. C'était assez pénible de devoir gérer ça sur l'autoroute. Vraiment, il y a deux choses. La première, c'est que nous, on essaye de tout faire pour que ça n'arrive pas. Et on le fait en appliquant nous-mêmes toutes les mesures de sécurité dont j'ai discuté. Et notamment, OpenZepeline a un bon team Unify au cas où un bug serait trouvé. S'il y a un bug qui remonte, nous, derrière, on fait tout ce qu'on peut pour le traiter, pour proposer des solutions et pour essayer d'encadrer, d'aider les projets qui seraient affectés. C'est vraiment pour ça qu'on a besoin d'avoir vos adresses e-mail dans les contrats Etherscan. C'est-à-dire que si on trouve un bug dans un de nos contrats, on va avoir besoin de vous contacter. S'il y a des projets qui sont vraiment très, très sensibles au fait que les 0-day n'arrivent pas sur leur dépendance, une bonne solution pour vous, c'est aussi de vous joindre au bounty. C'est-à-dire que s'il y a un bounty sur les smart contracts Ethereum, pas exactement, sur les smart contracts Ethereum d'OpenZepeline, et qu'en plus des milliers d'euros ou dollars qu'OpenZepeline propose, il y en a des dizaines de milliers en plus de la part des gens qui nous utilisent, ça crée un jackpot encore plus important pour celui qui va rapporter le 0-day de manière sympathique plutôt que de l'exploiter. Donc quelque part, on vous encourage aussi à participer à la sécurité en mettant une belle cagnotte. Et puis voilà. Et puis après, si ça arrive, ça arrive, on fait tout pour vous aider. Après, vous pouvez aussi vous aider de votre côté. Il y a des mécanismes d'assurance qui commencent à apparaître sur la blockchain. Donc si vous avez vraiment une grosse inquiétude vis-à-vis de ça, regardez aussi aux assurances auxquelles vous pouvez souscrire. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. J'aimais bien le point de vue des utilisateurs. Quand je regarde vite fait les contrats que j'utilise, maintenant, toutes les dépendances, il y a un proxy devant. Ce qui fait qu'on peut upgrade, en gros, les contrats que je suis en train de relire. Et comment tu peux arbitrer entre faire des protocoles qui soient évolutifs et que finalement, il n'y a pas une version qui a été audité, mais que le contrat, il n'ait pas été remplacé entre-temps. Je ne sais pas si c'est clair. Encore une fois, je pense que c'est une très bonne question. Et c'est là que je pense que l'outil de monitoring entre en jeu. C'est-à-dire qu'un contracte upgradeable, c'est très dangereux pour un utilisateur. Et donc l'utilisateur, il doit se méfier de ça. Maintenant, si l'application, elle a envie de faire ça proprement, elle peut aussi le faire en mettant en place des mécanismes de timelock et de gouvernance. Par exemple, moi, je viens de chez iExec. Chez iExec, j'avais mis en place des contrats upgradables, mais j'avais fait en sorte qu'un upgrade soit obligé de passer par un timelock. Et le timelock, il fait que si le développeur essaye de faire un upgrade, ça demande un temps de latence de, je ne sais plus comment c'était, 3, 4, peut-être 7 jours, pendant lequel les utilisateurs avaient encore les moyens potentiellement de sortir de l'application. Donc ça, c'est là que le monitoring entre en jeu. C'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur, ou en tout cas, en tant que communauté, vous voulez déjà vous assurer qu'il y a ce genre de garde-fou et que si jamais un upgrade malicieux est mis en place, vous ayez les moyens de le détecter. Alors après, il y a plein de choses qui peuvent être faites. On avait réfléchi à comment faire pour faire un upgrade qui soit visible par tous, des fois qui fixe un bug, mais qui puisse être, comment dire, certifié par une boîte d'audit. Donc il y a plein de solutions. En tant que dev, il faut y réfléchir, il faut être créatif, il faut protéger ses utilisateurs et c'est vrai que les utilisateurs ne devraient pas avoir à interagir avec des contrats qui peuvent être upgradés par des gens qu'ils ne connaissent pas sans délai. Par contre, faites vos upgrades via des timelogs, faites vos upgrades via des mécanismes de gouvernance avec des votes. Ça serait ma solution. Merci beaucoup Adrien pour cette super présentation que tu as accepté de faire de manière abordable par tout le monde. Je te remercie encore, c'était super, ce qu'il y a moi j'ai trouvé. On va passer à la suite. J'invite Mounir, Charles et Adrien à nous rejoindre pour le panel. Je vais te laisser, je laisse ouvert la présentation si tu veux suivre avec nous Adrien. Libre à toi. C'est bon ? Déjà avant de commencer, il y a trois à l'être j'irai gagné pour les trois meilleurs tweets. Hashtag Paraswap, it's ici. Du coup, on est accompagné des stars de la crypto en France, Adrien et Charles. Je vous laisse vous présenter pour le coup, Charles, tu veux commencer ? Adrien, je commence. Donc Charles Guillemet, moi je suis CTO de Ledger, je suis un ancien Ledger, je suis arrivé il y a quatre ans. Mon background, c'est la cryptographie et la sécurité. J'ai toujours bossé là-dedans, plutôt dans le hardware sécurisé. À la fois, j'ai essayé de designer des solutions de sécurité basées sur du hardware et à la fois, j'ai essayé de les casser et au final, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. J'ai rejoint Ledger, donc, il y a quatre ans et à l'époque, j'ai créé ce qu'on appelle le Donjon. Peut-être que vous avez entendu parler de ça, c'est notre équipe de recherche en sécurité, en sécurité interne. Et puis ensuite, toute l'équipe a beaucoup grossi et je suis devenu CTO bien après. Voilà. Ok. Moi, c'est Adrien. Un peu comme l'autre Adrien, j'ai un H à mon prénom et ça fait longtemps que je fais des smart contacts sur Ethereum. Et j'ai essayé d'entreprendre dans cette industrie où la sécurité est omniprésente. Donc, je ne suis pas un expert sécurité en soi, mais je connais bien les trade-off pour essayer de construire quelque chose qui a du sens, qui est upgradable. J'ai commencé à faire un projet en 2007 sur la DeFi qui s'appelait Variable. Après, j'ai passé un an chez Aave, donc j'ai pu faire quand même des mises à jour d'un protocole qui avait plusieurs milliards dessus. Et là, je suis CEO de Sysmo et on fait des zéro-knowledge proof, des attestations en zéro-knowledge. Donc, on touche à de la cryptographie assez intéressante. Yes. Alors, du coup, là, si on regarde sur React News et DeFi Yield, on voit qu'il y a plus de 3 milliards de dollars qui ont été volés suite à des hacks dans la DeFi, encore plus, je dirais, dans la Cefi. Quelles sortes de leçons peut-on tirer et quelles sont des potentielles solutions pour peut-être améliorer en fait cela dans le futur ? Moi, déjà, pour un petit contexte, j'ai l'impression que les hacks, ils arrivent toujours à des endroits un peu différents, mais toujours sur un stade de maturité assez jeune. On a pu parler de Mondgox au début, c'est Bitcoin, c'est nouveau, on ne sait pas gérer des clés privées, c'est les centres d'addiction qui vont se faire hacker. Après, il y a le DAO Hacks, on a découvert le smart contract, on a fait n'importe quoi avec. Là, les hacks récents autour de Wormall, c'est les bridges, c'est quelque chose de nouveau aussi, on essaie des trucs. Je trouve qu'on peut différencier tous les hacks, ce n'est pas juste DeFi ou la blockchain, c'est différent, les choses nouvelles, c'est un peu différent, c'est un peu le coût d'innovation. Pour moi, la solution, c'est de bien remarquer qu'il y a des choses expérimentales, des choses un peu moins expérimentales dans l'éducation notamment. Comment les utilisateurs ont leur éducé en leur disant que c'est quelque chose qui est un peu expérimental quand même, c'est une nouvelle technologie. Ça, déjà, ça aiderait beaucoup parce que ce n'est pas beaucoup 3 milliards par rapport à tout ce qu'on a fait, donc l'innovation vaut le coup, mais on pourrait baisser énormément les impacts de certains trucs en disant... Moi, c'est un peu ça, c'est toujours les nouvelles choses, on se dit c'est incroyable l'idée, la première fois, ça passe à petite échelle, après, on met tous les millions dessus et ça pète. Je dirais peut-être mettre des disclaimers, sensibiliser les utilisateurs qu'il y a un risque quand ça reste un expériment. Clairement, le milieu est un truc ultra nouveau. Il y a 10 ans, tout ça n'existait pas. Je me rappelle quand j'ai étudié la cryptographie, on ne parlait vraiment pas de tout ça. Pour mémoire, dans les cartes bancaires, on utilise toujours RSA et Triple S, juste un petit mot comme ça et là, ça fait à peu près depuis 10 ans qu'on commence à utiliser des protocoles de plus en plus compliqués en cryptographie. On commence à faire du zero knowledge, les protocoles blockchain sont assez complexes, il y a le MPC aussi qui arrive un petit peu à plein d'endroits. Moi, quand j'ai appris la cryptographie, ce qu'on m'a appris, c'était que les choses devaient passer l'épreuve du temps pour savoir s'ils étaient securs. Là, on ne fait pas passer l'épreuve du temps, on fait passer l'épreuve de la prod. Et dans l'épreuve de la prod, il y a directement le bug bounty accroché. Il y a un bug, c'est directement beaucoup d'argent qui peut disparaître du jour au lendemain. Donc effectivement, on est dans un truc très nouveau, très innovant avec des protocoles qui ne sont pas éprouvés du tout. C'est juste normal qu'il y ait des hacks tout le temps. Après, il y a plein de hacks assez différents. On peut quand même différencier les hacks sur les échanges centralisés où là, c'est plus de la sécurité normale, gestion des clés, gestion des utilisateurs. Mais ces choses-là se font quand même hacker tout le temps parce que le gain est énorme par rapport à l'application. Il y a assez peu quand même d'applications dans le monde entier où tu t'accèdes à une base de données et directement, tu as potentiellement des milliards et ensuite, il n'y a rien qui... La blockchain est immutable. C'est assez nouveau comme type d'application. Clairement, les enjeux de sécurité sont gigantesques. Et là aussi, dans le talk d'Adrien, on parlait d'audit qui est aussi une façon de mieux sécuriser les contrats. Mais est-ce que c'est suffisant parce qu'il y a tellement de protocoles qui se sont fait hacker, qui étaient audités par des grosses compagnies d'audit. Et est-ce que l'audit, elle est suffisante en soi ou c'est une étape parmi d'autres ? Et qu'est-ce que faut-il faire pour maximiser ou minimiser les vecteurs d'attaque ? Manifestement, ce n'est pas suffisant. C'est sûr. Après, c'est nécessaire. De toute façon, pour faire de la sécurité, il faut avoir le maximum Dieu qui analyse les choses. Souvent, on dit être open source et c'est vachement important pour la sécurité, Ça rend les choses auditables par un grand nombre, mais ça ne veut pas dire que les gens qui sont pertinents vont auditer les choses. C'est ça qui est important. C'est que les gens pertinents passent du temps à auditer les implémentations. Après, il y a les bonnes pratiques, il y a l'analyse statique, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place et qui commencent à être mises en place, mais on est encore au début et donc là, on apprend un petit peu the hard way, j'ai envie de dire. Je ne veux pas répéter la presse d'Adrien, mais peut-être appuyer sur le truc le plus intéressant, c'est cette notion de le gruyère. Chaque couche est intéressante, l'audit, c'en est qu'une. Il faut qu'elle soit utilisée dans quelque chose. Ce n'est pas un sauveur, il faut l'utiliser dans une stratégie globale qui fait sens. C'est quoi l'objectif de mon code ? Qu'est-ce qui se passe si je me fais hacker ? Ok, je l'audite pour cette partie-là qui est importante. C'est un outil parmi d'autres pour moi. Et donc, si on différencie les différents types de hack, on a les hack de protocole, de consensus, ce qu'on a vu chez des blockchains comme ETC qui était présente tout à l'heure, les hack de bridge qu'on a vu récemment avec Wormhole. Quels sont d'autres types ou bien comment vous les distinguez ? Est-ce qu'il y a des patterns en commun entre chaque attack vecteur ou chaque exploit ? Après, tu as vu les hack liés à la cryptographie ou quand il y a des erreurs autour de ça. Il y a quand même pas mal de choses différentes et il y a aussi des choses compliquées dans le sens où là, les protocoles, on commence à pouvoir les enchaîner les uns les autres et la stabilité du... Après, il y a un vrai truc applicatif où on parlait tout à l'heure d'attaques avec des flash loans qui vont attaquer un oracle, etc. Tout ça, quand tu commences à composer les contrats les uns avec les autres et les applications les unes avec les autres, la stabilité du tout est quand même assez difficile à prévoir. J'ai l'impression qu'il y aurait un truc intéressant et c'est de modéliser ces choses-là à l'avance. Je parlais un peu d'une idée générale, je ne sais pas vraiment comment on pourrait faire ça, mais il y a aussi la stabilité du protocole une fois que les choses interagissent, les vignes avec les autres. Pour être intéressant de regarder. S'il n'y a pas de audit ou il y a de méta-audit qui vont regarder toutes les building blocks et qui vont voir est-ce que quand on colle tout ensemble, est-ce que ça marche toujours ? C'est ça, ça manque peut-être dans l'industrie. Tu voulais dire quelque chose ? Non, je pense que c'est un moment. Mais c'est vrai qu'il y a une partie sociale qui est intéressante qui émerge aussi autour des gouvernances. Adrien a dit qu'une des manières de sécuriser le crédibilité d'un protocole, c'est de mettre derrière des gouvernances et l'attaque sociale qui est connue en dehors de la blockchain, c'est connu que c'est un des liens les plus faibles. Là, c'est intéressant, il y a des vraies attaques aussi qui sont sociales, des gouvernances, choses comme ça. Il y a ça qu'il faut prendre en compte aussi, ce n'est pas seulement le code et ce qui fait ce que je veux, mais quelles sont les parties derrière qui peuvent faire de la collusion. C'est toute la recherche de Proof of Stake ou Proof of Work, c'est des choses comme ça. C'est assez intéressant ça aussi. Oui, des types d'attaques économiques, sur le design du protocole qui n'est pas facilement auditable d'un point de vue technique ou statique. Très bien. Et du côté Ledger, Ledger, c'est connu pour être le hardware device qui sécurise, le plus sécure. Quelle est votre approche pour sécuriser ces protocoles DeFi et pour pouvoir maximiser cette sécurité et éviter ou bien minimiser le risque d'exploit qu'on voit jusqu'à maintenant ? Alors, globalement, on a une approche de sécurité un peu en profondeur à Ledger depuis la conception. Le donjon, ça fait partie de ça, c'est l'audit interne, on fait aussi des audits externes, etc. Mais globalement, le modèle de sécurité de Ledger, il est assez simple, je dirais. on met des clés dans une enclave sécurisée, les clés, elles sortent jamais de là. Donc, même quand tu vas faire des transactions, etc., quand tu vas générer des adresses, les clés restent à l'intérieur de ton enclave, ce qu'on appelle un Secure Element. C'est un circuit sécurisé qui est fait pour ça. Ensuite, quand on veut faire des signatures, elles sont faites à l'intérieur du Secure Element. Et la troisième propriété qui est vraiment importante, c'est quand tu commences à... Quand tu fais une transaction, il y a un truc qui est assez simple. Tu signes un payload qui est toujours le même, etc., quand une transaction est l'un, dès que tu commences à faire des interactions avec des smart contracts, il se passe des trucs un peu plus compliqués et si tu signes un payload de manière complètement blind, que tu n'es pas capable de comprendre le payload que tu signes, potentiellement, tu peux donner... Tu peux envoyer tous tes fonds à un contrat ou à un attaquant et tu ne te rends pas compte. Donc, je dirais que c'est vraiment la troisième propriété et qui est, pour nous, la plus difficile à mettre en place dans le sens où quand tu fais une interaction sur le smart contract de Paraswap, si juste tu signes le payload de Paraswap, c'est un hexa et en fait, potentiellement, tu es juste en train d'envoyer tous tes Ethers à un contrat et tu ne le vois pas. Donc, pour éviter ça, on est obligé à l'intérieur du Secure Element d'être capable de parser le payload et de rendre ça human readable. Ok, je suis en train de swapper deux Ethers contre 8000 USDT ou un truc de ce genre. et ce qui est compliqué, c'est que faire ce parsing et le rendre human readable de manière générique, ce n'est pas vraiment possible. C'est un problème vraiment complexe. Du coup, il faut lire avant de cliquer comme ça. Tu lis le contrat, oui. Sur Paraswap, je ne sais pas si tu as déjà utilisé, effectivement, tu as plusieurs écrans qui disent... Moi, j'ai mis l'option la plus sécurisée où je regarde chaque valeur du truc mais ça m'est arrivé une fois où j'ai eu 60... Il y avait 60 différents trucs mais je ne lisais pas encore le binaire, le hexa. Mais parlons de ça, les gens, toujours, ils ont tendance à choisir l'option qui est la plus facile et la moins sécurisée. Et Ledger, c'est clairement très sécure et un multisig, il est clairement plus sécure. Mais les gens, ils ont toujours tendance à utiliser le plus simple ou ça me demande deux clics. Est-ce qu'il y a des compromis à faire entre les deux où on a de la convenance et on a aussi de la sécurité ? Clairement, c'est de toute façon la solution de Wallet qui résout ça, c'est qu'il faut résoudre le trade-off entre être sécure et être utilisable. Parce que si ta solution est ultra sécure mais que personne n'utilise, c'est cool, elle va être sécure mais ça ne résout aucun problème. Il faut réussir à trouver ce curseur et effectivement, ce n'est pas simple du tout. ça, pour moi, c'est aussi le rôle des développeurs de prendre en compte ça. On a des outils, les Code Wallet qui sont super bien, on sait exactement ce qui se passe, qui sont un peu moins utilisables mais c'est le trade-off. Et il y a des Hot Wallets qu'il y a dans MetaMask. Il faut donner conscience aux utilisateurs que ce qui se passe sur MetaMask peut se faire hacker mais que ce n'est pas grave parce que tu peux... Par exemple, il y a des méthodes où tu as les admins sur ton ledger. On peut penser à ENS. C'est intelligent de mettre ton contrôleur ENS et les noms par exemple Adrien.et. L'admin le plus super il est dans ton ledger et du coup, à tout moment, tu seras capable de... Tu seras en... Tu auras le contrôle de ton compte mais par contre, tu peux donner l'utilisation de ton nom à une adresse MetaMask et du coup, au jour le jour, tu signes sans te prendre la tête et si jamais ton MetaMask te fait hacker, tu as moyen de récupérer ton nom, tu ne perds pas ton nom. C'est aussi l'application, je pense que... Enfin, c'est des super outils avec trade-off. Adrien.et, c'est à toi ? Non. Je pensais à ça aussi. C'est la guerre entre les deux, il faudra répondre. Qui l'a ? Qui l'a ? Et parlant de ça, qu'en pensez-vous du principe ou de la philosophie Code is law qui règne dans les cryptos ? Alors ça, c'est un débat qu'on a vu plusieurs fois. J'aime bien cette question. Moi, je trouve... Tu as envie de dire quand même que c'est mal de voler de l'argent sur les smart contracts qui ne t'appartient pas. on est d'accord avec ça et tu as envie que, à quelque part, les voleurs soient condamnés un jour ou l'autre. J'ai lu tout à l'heure que les mecs qui avaient volé le Bitfinex il y a 4 ou 5 ans, ils viennent de se faire choper. J'ai lu ça. C'était bon. Une parenthèse. Par contre, quand tu dis quelque chose de différent que Code is Law, donc du coup, tu as envie de dire non, on a envie de rajouter de la vraie loi, etc. Le problème, moi, j'en vois deux, c'est où est-ce que tu mets la limite ? Quand ton attaque, ça ressemble à faire un flash loan pour déséquilibrer un oracle, comment tu distingues d'un arbitrage de marché versus une attaque ? Là, on est déjà un truc un peu fin et là, on parle juste d'attaques un peu assez simples. On peut imaginer des trucs beaucoup plus compliqués. Le deuxième problème que je vois, c'est comment tu as une force. t'as beau dire Code is Law, non, mais comment tu fais en sorte de choper les gens et d'empêcher qu'ils recommencent, c'est une vraie difficulté. Moi, je suis assez critique là-dessus. Pour moi, c'est complètement bullshit parce que les blockchains, c'est un consensus social, c'est un moyen pour des humains d'accepter une vérité commune, mais ça reste des humains derrière. En fait, on l'a vu avec le Daoa qu'on a dit attendez, on est au tout début d'Ethereum, on ne comprend pas ce qu'on fait et on pétard nous a explosé à la tête. On va réécrire l'histoire, mais ça ne veut pas dire que notre étau, ce n'est pas d'essayer de faire des choses où la vérité est là et on ne peut pas avoir des systèmes corrompus. On vient de le voir aussi, c'est un peu pareil, le hack de Solana, il s'est fait bail-out. Ça, c'est des choses humaines. On a un intérêt à réécrire un peu l'histoire parce que notre consensus social dit oui, on le fera. Et le software, c'est juste un outil d'exprimer ce consensus. Et les blockchains, c'est un meilleur outil que tout ce qui est politique à mon point de vue. C'est un super outil transparent et où tout le monde voit les lois et updatable d'une manière intéressante par rapport à un parti politique. mais à la fin, c'est des humains qui choisissent. En tout cas, pour l'instant. C'est l'intention qui devrait compter, pas forcément. Il y a une constitution invisible en fait. Ce n'est pas que des systèmes, ce que je disais un peu tout à l'heure, il y a beaucoup de social et ce n'est pas que des systèmes informatiques, c'est des systèmes humains. Et donc, il ne faut pas oublier qu'il y a cette couche de constitution implicite qui dit que ça, on a droit, ça, on n'a pas droit. Mais c'est dans l'inconscient collectif presque. C'est intéressant, je trouve. Quelque chose qui vient en tête maintenant pour enforcer peut-être ces règles, c'est peut-être des solutions à la cléros où on a un juge qui est en chain qui pourra peut-être décider. Et même écrire la constitution. En fait, maintenant, on écrit quelque chose et on ne sait plus du code, c'est plus de l'intention. Un événement arrive, à quelle lecture je vais faire de cet événement pour savoir est-ce que je dois être intransigeant vis-à-vis de l'immutabilité ou si je peux me permettre de... Après, d'un autre côté, ça vient de la politique. Oui, effectivement. Quand tu es en train de dire non, c'est le code is low, ça ne marche pas, ce qui vient de se passer, ça ne va pas et on revient sur ce qui s'est passé dans la blockchain, je suis en train de casser de la confiance aussi. Tu es en train de dire que la blockchain, finalement, elle n'est pas si immutable. Elle est immutable sauf si... Tu vois, tu casses un peu la confiance. Le simple effet que tu puisses revenir en arrière fait que ce n'est pas immutable. Donc pour moi, immutable, ce n'est pas vrai. Pour l'instant, il n'y a pas de précédent sur Bitcoin comme quoi il y a de la mutabilité mais à tout moment, le simple fait qu'il puisse le faire fait qu'il y a des humains et ça a beau être 90% de tous les humains, ils peuvent réécrire l'histoire et ce sera toujours le cas pour l'instant. Tant que ce n'est pas des AI qui gouvernent les blockchain ou je ne sais pas quoi. Dans tous les cas, on peut dire que c'est un upgrade par rapport au système financier actuel où il n'y a ni confiance ni immuabilité. Le simple fait, ça serait très important aussi. Exactement. Peut-être si il y en a des questions par là. Moi, c'est plus une curiosité disons parce que c'est un truc qui me semble assez low-hanging comme ils disent en anglais en termes de sécurité mais que je ne vois pas fait souvent. C'est tout ce qui va être analyse automatique de ce qu'un gars fait dans son wallet avant qu'il le fasse. Le cas le plus simple pour que tout le monde nous suive bien, c'est une des erreurs les plus classiques en crypto, même moi, je t'ai fait comme un bolos une fois, je vous raconterai l'histoire si vous voulez, avec 3000 balles quand même, qui est d'envoyer les tokens au token contract. Et donc là, dans 99,99% des situations, c'est loss of funds. Mais en fait, ça c'est très prévisible parce qu'il suffit de checker le token que le gars envoie, checker son contract adresse et en fait, c'est une regular expression et le wallet, il peut lui dire attention, tu vas perdre des tudes et ce que tu veux vraiment le faire. Mais en fait, il y a à ma connaissance, peut-être il y en a un qui le fait, je crois que j'ai vu ça passer une fois, mais en tout cas, un metamask par exemple, il ne te le fait pas ça. Et je ne sais pas, je me dis, a priori, quelques heures de code, une idée pas trop dure à implémenter et beaucoup de fonds sauvés, pourquoi ce n'est pas là ? On ne sait jamais quelques heures de code. Tu le sais bien parce que si tu dis ça à tes développeurs, ils vont juste me dire non. Mais non, en fait, c'est une super idée et à vrai dire, nous, on en a discuté pas plus tard qu'aujourd'hui avec Nicolas qui est là et non, c'est des trucs sur lesquels on travaille et effectivement, il y a pas mal de lois en geekfruit qu'on peut enlever et celui que tu viens de mentionner, c'en est un. Après, il y a aussi un truc que Rabi fait qui est assez intéressant aussi. Avant que tu fasses une interaction smart contract, il te dit quelle va être ta nouvelle balance après que tu aies signé ta transaction. C'est aussi des trucs que tu peux rajouter. Effectivement, il y a plein de choses qu'on peut rajouter et il faut qu'on build ces choses-là. Il y a tellement de choses à faire, c'est difficile, il faut choisir. Mais ça, c'est une chose intéressante et importante à faire, je pense. ça. Merci pour la discussion. J'ai une question sur l'OPiCode, vous avez dit que vous arrivez à lire l'OPiCode. Est-ce qu'il y a des outils sur Internet ou autres qui nous permettent, nous, comme utilisateurs un peu techniques, à apprendre à lire l'OPiCode pour éviter de perdre de l'argent ? Il y a Etherscan, mais après ? Oui, mais juste si jamais, par exemple, on a, comme tu disais tout à l'heure, dans une transaction, quand on envoie, on ne voit pas forcément la fonction ou quoi si le code n'est pas déjà sur Etherscan. sur Ledger, vous arrivez à avoir des outils pour parser le hashcode. Si on n'est pas sur Ledger, on est sur un autre wallet, etc., qui n'offre pas cette possibilité, est-ce qu'il y a des moyens pour... Comment vous, est-ce que vous avez appris à faire le lien ? Je ne sais pas, mais c'est un peu souvent pareil, il faut être un peu conscient de ce que tu essaies de faire. Et il y a le truc facile. Ce qui est bien sur Ethereum, c'est que tu as la valeur. Donc là, tu sais déjà si tu envoies l'Ether ou pas, c'est facile. On le voit facilement sur Ledger, mais aussi sur Metamask. Mais sinon, en gros, souvent, tu peux... Enfin, moi, c'est comme ça que je check. Je me dis juste qu'est-ce que je suis en train de faire. Je suis en train de déposer un truc, il y a une variable. Si j'ai un call data qui fait tout ça, je me dis peut-être que c'est bizarre ou... Mais je ne sais pas, c'est difficile. Tu ne peux pas lire précisément. Mais EtherScan est super fort là-dessus parce qu'ils lisent maintenant les signatures, ils le traduisent pour toi, sur plein de trucs. EtherScan, c'est vraiment un outil exceptionnel. Ce n'est pas que... Si c'est sur EtherScan, c'est que j'ai déjà envoyé la transaction, tu peux simuler la transaction et voir ce que ça fait. Sinon, après, si c'est un peu technique, tu peux... Comment dire ? Tu peux avoir le contrat sur Remix et faire le... Oui, tu peux... Mais EtherScan, c'est bien. Ils ont un fork du mainnet. C'est incroyable. Tu peux jouer sur le mainnet. Tu peux connecter ton... Tu peux... Tu peux connecter juste ton RPC. Tu le mets sur E et tu vas sur AV normal et tu joues à AV avec tes vrais trucs mais c'est sur un fork. Donc, c'est ça. Ce qu'on est en train de dire, c'est quand même il y a des efforts à faire côté convénience parce que... Le trade-off, on n'y est pas encore. Déjà, merci beaucoup d'avoir fait la série Hunter the Dungeon parce que je pense qu'elle est formidable. Donc, continuez là bien. Et puis ensuite, vous aviez parlé de l'influence du social, du système social, des systèmes de gouvernance qui influent sur les protocoles et justement, vous êtes en train de réfléchir à comment construire des systèmes de gouvernance qui empêchent la manipulation via des flash loans du protocole. Donc, en gros, des systèmes qu'on peut qualifier de politiques qui sont résistants à l'apport conséquent de valeurs monétaires entre guillemets pour influer sur le protocole. et donc, je voulais savoir si vous en venez rapidement à parler de géopolitique par exemple ou de ces systèmes politiques que vous êtes en train d'essayer de réfléchir et de concevoir. C'est surtout toi qui construis la politique là. C'est moi qui ai lancé le sujet, c'est ça ? Non, mais c'est difficile à savoir. Pour moi, les gouvernances qu'on voit ou qu'on a vues avec l'éclosion de la DeFi où tu as des gens qui votent pour changer quelque chose qui est immutable sauf si cette gouvernance change. C'est le premier essai d'essayer de créer des constitutions et des lois exécutables. Et du coup, pour l'instant, ça ne va pas encore à niveau politique parce que ce n'est pas encore assez facile. Pour l'instant, il y a des quick wins tellement faciles qu'il y a le flash loan. Oui, on va se protéger face au flash loan. Là, par exemple, il y a Paladin. C'est un protocole qui permet d'emprunter à quelqu'un si on vote. Donc là, tu ne prêtes plus ton asset AV qui te donne des droits de pouvoir mais tu prêtes directement ton droit de pouvoir. Donc déjà, on essaie de... Ça, c'est assez facile. On en est encore dans la phase A comment se prévenir face aux attaques assez faciles comme ça. Mais un jour, c'est sûr que si ça évolue et tout, ce sera des choses politiques et on l'a déjà vu un peu entre Ethereum et Ethereum classique ou Bitcoin et Ethereum. Au final, ce n'est plus le code. Je ne sais pas si ça répond à la question mais c'est des parties et plus ou moins, c'est intéressant. En tout cas, c'est intéressant, il faut se suivre. C'est plus intéressant que Zemmour pour moi. Enfin, que Zemmour et les autres ne prend pas partie. Pardon. C'est vrai que les hardforks, ça pose des problèmes de sécurité majeure parce qu'en un instant, on double la quantité d'assets qui est sur la blockchain. Enfin, ça fait que des gens peuvent devenir instantanément riches en faisant une hardfork de blockchain et en réécrivant un peu l'histoire de la précédente, de la classique. Ah oui, c'est de l'hard. Pardon. Historiquement, ça n'a pas souvent doublé les choses. La somme des deux chaînes, ça fait rarement... Enfin, ça fait parfois plus qu'une des chaînes mais tu ne doubles pas forcément. Et puis, la valeur des choses, c'est le consensus encore. Le consensus de la loi du marché, disons. Mais tu ne crées pas forcément plus de valeur directement. D'accord. OK. Quelqu'un a d'autre une question ? Du coup, c'est moi à propos de la politique, c'est juste sur le métier de développeur Solidity. Moi, je rencontre pas mal de gens qui ont très envie de faire du Solidity et ils ont fait les tutos Pet Shop. Voilà, c'est cool. Et du coup, ils se retrouvent à gérer un petit peu une responsabilité comme s'ils avaient fait un protocole bancaire. Et comment vous voyez dans dix ans ce métier de codeur Solidity parce que là, il y a Web3 développeur. Là, on a vu sur OpenSea le A qui venait des signatures. Moi, je suis très curieux de savoir dans dix ans est-ce que ça va être un métier de spécialiste ou est-ce que plein de développeurs web vont se transformer en développeurs Solidity ? Web3, j'en sais rien. Je suis curieux d'avoir votre avis un peu comment ce métier-là va se définir dans quelques années. Moi, je peux parler pour tout de suite. Il y a un énorme incentive à se mettre au Solidity. Tout le monde veut des développeurs Solidity et du coup, les développeurs Solidity sont beaucoup plus payés que tous les autres développeurs. Déjà, pour tout de suite, clairement, on va en voir de plus en plus. Après, pour la suite, je ne sais pas ce que tu en penses. mon espoir, le développeur Solidity, il est certes ultra, ultra demandé, mais il y a un concurrent qui arrive, c'est le développeur Zero Knowledge. Et lui, on passe encore fois deux, je pense, niveau prix sur le marché et des choses comme ça. Et globalement, je pense qu'aujourd'hui, maîtriser le Web3, ce qu'on fait, c'est qu'on donne aux utilisateurs l'ownership de sa data et en fait, on leur donne accès. Ledger est un... Par exemple, je viens d'apprendre, Léo, qu'il y a BLS sur Ledger. Ledger, il donne accès à la cryptographie et aux utilisateurs. Et du coup, grâce à l'accès à la cryptographie, ils vont pouvoir rentrer dans des protocoles comme la blockchain mais plein d'autres aussi. Sysmo, c'est un protocole pour faire des proofs ou des choses comme ça. Et du coup, c'est sûr qu'il y a un développeur qui comprend comment utiliser la cryptographie pour les applications. C'est haut. Le premier niveau, les R2 aussi, d'autres langages. Ouais, les autres langages. Après, peut-être que les langages de maintenant, j'allais dire du passé, on va l'utiliser sur le blockchain dans la suite. C'est difficile à prédire. Moi, quand je faisais un site e-commerce il y a 6 ou 7 ans, j'avais Stripe ou j'avais Paypal et en fait, je n'avais même pas la capacité en tant que développeur à créer des problèmes de l'envergure qu'il y a aujourd'hui. Je me demande à quel point demain, un mec pourra faire de la blockchain sans prendre des responsabilités puisque là, le développeur qui fait les contrats dont on parle, ils doivent mal dormir la nuit. Après, c'était peut-être aussi une question de tooling. Il y a pas mal de choses à améliorer aussi. Est-ce qu'on est parti sur le côté un peu humain de la sécurité ? C'est cool, j'aime bien qu'on n'ait pas oublié ça parce que parfois, c'est un peu les talks de sécurité, c'est très plein de mesures techniques et on oublie que c'est des humains qui ont percé machine et que c'est souvent là le trou dans le gruyère. Par rapport à ça, c'est un peu, moi j'appelle ça le paradoxe de la sécurité en bull market pour te le mettre simplement. Je me souviens par exemple du DeFi Summer et si tu veux, à l'époque, tu lançais une nouvelle ferme et en fait, c'était presque au jeu de comment tu peux faire le plus peur au vent quand ça, la ferme, elle est très compétitive et potentiellement, les rendements, ils sont bons. Il n'y a pas d'audit, on ne te remboursera pas, c'est un gobelet stocket. C'est que des trucs genre vraiment de reboutre avec. Et ça a marché à un moment donné et en fait, je pense derrière ça, tu vois la tendance que plus le marché est optimiste, on va le dire comme ça, donc bullish, et moins les gens en ont quelque chose à foutre de la sécurité. Et en fait, c'est assez paradoxal, mais les gens, ils sont très attentifs, disons, en beer, moi c'est le sentiment que j'ai, mais alors en bull, c'est là où, d'ailleurs c'est là où on voit que toutes les attaques les fameux macaques qui perdent leur site et les choses comme ça. Donc, en gros, comment on résout cette tension-là qui est par défaut spontanément quand tout est rose, les gens s'en foutent de la sécurité, tu es un peu comme l'assureur, tu es le gars qui fait chier les gens quand tu vas lui parler parce qu'ils ne veulent même pas t'entendre, idéalement ils voudraient être dans un monde où tu n'existes pas, j'ai l'impression que c'est comme ça que les gens en perdent. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment mon approche à la sécurité, c'est essayer de comprendre les trade-off dans lesquels tu es et avoir une humilité ou une conscience, je ne sais pas comment dire, mais en gros, savoir ce dans quoi tu t'engages. Et si tu es un peu là-dedans, tu as complètement raison, ce n'est jamais le premier truc qui va se faire hacker, c'est le premier, ça passe, il y a des gens qui sont devenus riches ou je suis devenu riche, deuxième, tout le monde va mettre à fond. Et il n'y a rien qui est gratuit, il n'y a pas de gain gratuit, jamais. Le hack de Solana, il est parfait. À la fois, ça prouve les bridges, oui, voilà. À peine, on y va à fond, boule market, il faut foncer parce qu'il y a les concurrents à Vax, je ne sais pas. Et après, il y a Let en collatéral que j'utilise sur Solana, mais en fait, oui, mais ce n'est qu'une représentation de l'Ether, il suffit que le bridge se fasse hacker et ton collatéral ne va plus. Enfin, il faut être conscient quand tu utilises en tant que collatéral de l'Ether sur Solana, il faut savoir que tu as plein de liens, tu as plein de sources de hack potentiels et ton plus faible va se faire hacker. Là, le plus faible, c'est un bridge, tu ne te dis pas que ça pourrait être l'Ether. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est d'être humble, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Conscient. Et comme tu disais, à la fin, il y a souvent des humains, il y a des humains qui développent, mais il y a aussi les humains qui utilisent et souvent, c'est là que le lien le plus faible se trouve et tu as un vrai challenge à éduquer, essayer de sortir de l'émotionnel et bien expliquer les choses parce que le paradigme est quand même assez nouveau. Nous, on est un peu dans le truc, ça fait un petit moment que ça nous intéresse, mais quelqu'un qui ne connaît pas du tout ça, on essaie d'expliquer la blockchain, etc. Et qu'est-ce que c'est que... expliquer l'idée qu'avoir des cryptos, c'est avoir une clé privée qui permet de prouver qu'on est bien le owner de coins qui sont sur la blockchain, mais c'est ultra compliqué à expliquer à quelqu'un qui n'est pas tech-savis. Donc, il y a un vrai défi d'éducation, de rendre les choses les plus simples possibles et effectivement, la sécurité, c'est aussi cette partie-là, clairement. Super, merci. Une autre question ? C'est un peu pour rebondir sur tout ce qui a été dit un petit peu. qu'on a pas mal de protocoles qui se font hack une première fois, enfin, le code. Souvent, la première zone d'attaque, c'est le code. Ensuite, les humains, on voit maintenant avec la multiplication des DAO, de la gouvernance, de la politique qui s'immisce un petit peu dans la blockchain. Est-ce que vous voyez pas plus tard que le premier job de sécurité en soi, ce sera celui qui va, entre guillemets, sécuriser l'erreur humaine, se dire... parce que le but, c'est quand même l'adoption et plus tard, on voit... Enfin, pour l'instant, on voit pas trop nos parents ou des oncles des personnes plus âgées qui sont sur la blockchain, mais le but, c'est que plus tard, quand même, il y en ait de plus en plus. Et comment vous voyez plus tard le changement entre passer de sécuriser le code à sécuriser l'humain ? Après, je sais pas s'il y a vraiment un changement, c'est un peu ce qu'on disait juste avant et clairement, rendre les solutions de sécurité, les wallets, les interactions avec tous ces protocoles les plus idiot-proof possibles, clairement, c'est déjà une grosse marche qui permet d'améliorer la sécurité et qui va aussi améliorer l'adoption pour tout le monde, c'est sûr. C'est l'éducation. Pour l'instant, c'est pour les tech savvy éduquer sur le fait que c'est pas pour tout le monde. c'est ça, c'est la pénétration, ça va pénétrer un jour et les outils seront mieux. J'ai une question sur les NFT parce que c'est arrivé cette année vraiment chez tout le monde, j'aime chez tout le monde. J'ai même dans mon espace de coworking une personne qui m'a dit ah moi j'ai acheté mon NFT et je lui ai dit tu l'as mis où ? Ah ben je l'ai mis sur le site, c'est bon. Et il n'avait aucune conscience de ce qu'il faisait en fait. Et qu'est-ce que moi ce que en fait je trouve qui sera intéressant c'est quand même de pouvoir voir son NFT à travers sa clé Ledger. Est-ce que vous, vous avez les uns les autres pensé à quelque chose qui autour des NFT qui pourrait vraiment aider les gens tout le monde. Je crois qu'on allait passer le beat-up sans parler des NFT et c'est raté. C'est très bien des NFT. Oui, on en parlait beaucoup trop en ce moment. C'est tout. Qu'est-ce que je peux te répondre ? nous côté Ledger on a sorti le support des NFT sur Ethereum récemment je me demande si ce n'est pas sorti aujourd'hui de manière non expérimentale donc dans Ledger Live tu peux voir tous tes NFT et Ethereum et tu peux les envoyer et les recevoir évidemment de manière sécurisée avec le trusset display sur le device après il y a une vraie question aussi comment tu les rends physiques etc il y a des choses intéressantes à réfléchir autour de ça c'est des sujets sur lesquels on travaille aussi mais je ne peux pas t'en dire beaucoup plus. moi c'est marrant parce que ça reprend un peu la question d'avant comment éduquer les gens comment mettre au sein de tout le monde les idées qu'on a derrière qu'est-ce que c'est une clé privée des choses comme ça et je suis d'accord que les NFT bon il y a plein de choses mais quelque chose qui est très intéressant sur les NFT c'est que c'est la première fois qu'en effet il y a des gens un peu pas techsébis qui achètent quelque chose parce que c'est beau ou parce que même ils veulent le trader je ne sais pas pourquoi mais quand ils vont sur plusieurs plateformes et qu'ils voient leur NFT ou qu'ils peuvent aller sur Twitter et vérifier leur photo de profil avec les NFT en fait c'est la première fois de ta vie où tu vas sur des compétiteurs c'est-à-dire quand tu vas sur Haribol sur OpenSea ou sur Fondation c'est trois plateformes qui se font concurrence et tu vois ton NFT dans les trois plateformes ça tu n'as jamais vu ça enfin sur Facebook tu as tes amis Facebook sur Twitter tes amis Twitter et je trouve c'est un bon c'est un truc super intéressant peut-être ça force aussi les gens d'apprendre parce qu'ils ont besoin de faire cet effort pour qu'ils puissent contrôler leurs assets des choses qui ont une valeur économique c'est vrai que ce que tu viens de dire c'est un des premiers use case où tu vois bien l'interopérabilité de la blockchain c'est un truc que la blockchain elle existe au-delà de là où on utilise les objets qui existent sur la blockchain et les NFT tu peux être très bien imaginé voir comme tu disais sur Haribol sur OpenSea dans un jeu vidéo et juste parce qu'ils existent au-delà du monde du monde du jeu vidéo et du monde OpenSea ils existent dans la blockchain et ça c'est un truc assez intéressant l'interopérabilité je trouve que c'est vraiment une des grosses valeurs ajoutées et j'espère qu'ils vont râler parce qu'en fait là ils le filent ils le ressentent ils ressentent que c'est à eux et ils vont attendre que ça soit à eux maintenant alors que ça fait 10 ans qu'on dit oui own your data c'est nul que ça soit chez Facebook sur machin mais ils comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire donner ta data là c'est vraiment oui mais mon NFT je veux que ce soit partout où je l'utilise et je trouve que c'est un super éducateur de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir ta data parce qu'on n'a jamais été éduqué à ça en fait merci 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 merci